Écologie démocratique, démocratie écologique. Et pour cela, j'invite à me rejoindre sur scène nos quatre intervenants. Madame la Première Ministre Elisabeth Borne, députée du Calvados. Sous vos applaudissements. Et Juan Balanan, députée du Finistère. Et Christophe Grudelaire, député européen. Bonjour. Bonjour Marina. J'ai un petit bonjour et un petit coucou de Marina, notre nouvelle ministre. Et ma voisine de bureau à l'Assemblée, je la remercie pour cet accueil chaleureux. Madame la Première Ministre, chère Elisabeth, merci. Merci d'être là. Alors on va parler d'écologie. Et parler d'écologie au mouvement démocrate, je crois qu'on peut le faire sans complexe et avec une certaine fierté. Tout simplement parce que ça fait depuis 1924, je crois que j'ai un problème avec mon micro. Non, c'est bon. Ça fait depuis 1924, depuis la création du parti démocrate populaire, que nous pensons l'écologie. Un de ses fondateurs, je retrouve son nom parce qu'il n'est pas vraiment connu non plus. Georges Thibault était un penseur de l'écologie et donc il a pensé l'écologie dès le début. Et depuis ce moment, depuis 1924, le fil continu de la réflexion du rapport et de la politique avec le vivant, avec la planète, a toujours été une préoccupation dans notre mouvement politique. Alors je ne vais pas faire la litanie de tous ceux qui ont pensé l'écologie dans le mouvement démocrate, mais ils sont nombreux. Et à l'époque, voilà, Jean-Marie Pelt, par exemple, qui a eu quelques accointances et quelques moments politiques avec nous, le CDS avait une vraie pensée écologique autour de l'urbanisme, le MRP avant également, l'UDF. Je rappelle que quand même dans le programme 2007 et 2012 de François Bayrou, il y avait une notion qui était la question des générations futures et penser les générations futures, c'est évidemment penser l'écologie. Alors, Madame la Première Ministre, chère Elisabeth, on a un chiffre qui est tombé récemment, un chiffre qui est important et qui est quelque part encourageant. Ce chiffre, c'est moins 4,8%. C'est la baisse des émissions de nos gaz à effet de serre pour cette année 2023, pour l'année 2023. Alors, ce chiffre, il paraît anodin, mais c'est un chiffre important parce que quand on le regarde, ça veut dire que si on continue sur cette trajectoire, on atteindra notre neutralité en 2050. Et c'est pas rien. Et je dois le dire que c'est avec une certaine fierté que je vous ai à nos côtés parce que ce chiffre, cette baisse, elle est continue depuis 2017. Et depuis 2017, Madame la Première Ministre, c'est grâce à vous. Vous étiez ministre de l'écologie et vous avez été Première Ministre. Et donc, moi, je vous passe la parole pour nous expliquer ce que vous avez fait, ce que nous, nous avons fait et ce qui reste encore à faire. Merci, Erwann. Et merci de me donner l'occasion d'introduire notre échange sur l'un des sujets essentiels que vous avez choisi d'aborder cet après-midi, donc la transition écologique. Peut-être quand je dis que c'est un sujet essentiel, je pense qu'on est tous convaincus que c'est en effet un enjeu vital. Et quand on voit les manifestations de plus en plus évidentes du dérèglement climatique, alors je parle même pas de nos territoires d'outre-mer. Je sais pas, je pense que Philippe Vigier doit être là, mais pour avoir avec lui géré une sécheresse sans précédent à Mayotte. Donc on a des situations jamais vues dans nos territoires d'outre-mer, mais si on reste dans l'Hexagone, ça fait maintenant des mois qu'on a des inondations dans le Pas-de-Calais et que dans le même temps, on a une sécheresse qui n'en finit plus dans le sud, dans le bassin méditerranéen et en particulier dans les Pyrénées-Orientales. Donc je pense que chacun peut se rendre compte que le dérèglement climatique, c'est une réalité que l'on vit désormais vraiment au quotidien. Peut-être l'effondrement de la biodiversité est moins visible, mais c'est une vraie menace pour nos écosystèmes. Et donc c'est une menace aussi pour notre qualité de vie, pour notre alimentation. Et puis l'épuisement de nos ressources naturelles, c'est évidemment un enjeu critique, y compris pour la pérennité de notre modèle économique. Donc c'est une urgence. Et alors moi, je tiens à le dire, contrairement à ce qu'on nous oppose souvent, on a agi avec force depuis 2017. Moi, j'ai eu la fierté de porter des réformes structurantes à la fois comme ministre des Transports, comme ministre de la Transition écologique, d'agir comme ministre du Travail, j'y reviendrai, et puis de porter en tant que Premier ministre la planification écologique. Et comme le dit Erwann, les résultats sont là. Au cours du précédent quinquennat, on avait doublé le rythme de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. On sait que pour tenir notre objectif de réduction de 55% d'ici 2030, il faut à nouveau doubler. Précisément, c'est ce que nous sommes en train de faire avec les moins 4-8% qu'évoquait Erwann. Peut-être dire aussi que je pense qu'il faut qu'on soit plus offensif pour défendre notre action sur ce sujet, parce que, par exemple, moi, j'entends souvent dire que la Convention citoyenne pour le climat, on n'aurait pas repris les propositions qui ont été formulées. On a repris ces propositions et certaines font parler dans les territoires. Le zéro artificialisation nette, c'est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Les ZFE, c'est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. L'interdiction d'allocation des passoires thermiques, là encore. Peut-être, puisqu'on parle de démocratie et d'écologie réciproquement, ça montre aussi que c'est compliqué. Qu'on peut avoir une Convention citoyenne qui propose des mesures qui ne sont pas simples à mettre en œuvre, ou en tout cas qui ne recueillent pas l'accord de l'ensemble de nos concitoyens sur les trois sujets que j'ai mentionnés. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne vais évidemment pas vous faire le catalogue de tout ce qu'on a pu faire depuis 2017. Moi, je voudrais évoquer quelques exemples qui me semblent particulièrement significatifs sur des politiques qu'on a pu porter dans le précédent quinquennat. Et puis peut-être évoquer rapidement les enjeux, les objectifs de la planification écologique. Et pour finir mon propos introductif, peut-être dire un mot des crispations qu'on voit partout en Europe, qui va nous falloir surmonter pour pouvoir continuer à agir et à mener cette transition écologique. Dans les exemples que je voudrais évoquer, il y a la loi d'orientation des mobilités et le plan vélo. Alors, je salue tous ceux qui sont à la Commission du développement durable et qui ont pu porter cette loi d'orientation des mobilités. Je vois Bruno Milienne en face de moi. Je pense que cette loi, elle est intéressante parce que c'est vraiment un changement de paradigme sur la façon dont on a pu aborder la politique des transports. Pendant des décennies, la politique des transports, c'était construire des grandes infrastructures. Je ne vais pas rentrer dans le débat des impacts que ça peut avoir sur l'aménagement de notre territoire, mais tout ça, ça se faisait au détriment des transports du quotidien. Et les transports du quotidien, c'est ce qui permet d'accéder à une formation, d'accéder à un emploi, d'accéder à la culture. Moi, je suis élu d'un territoire rural et je peux vous assurer que c'est un véritable handicap, que c'est vraiment l'assignation à résidence dont parle le président de la République qu'il faut arriver à surmonter. Évidemment, tout n'est pas parfait dans ce domaine et je pense qu'il faudra qu'on continue à agir dans ces domaines-là, à améliorer le cadre, améliorer sans doute les financements pour répondre à cet enjeu. Je voudrais souligner qu'une des forces de cette loi, et ça renvoie au titre de notre table ronde, c'est qu'elle a été construite dans une très large concertation avec tous les acteurs. Ça a été des mois d'échange avec les collectivités de tous les niveaux, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, avec tous les acteurs du secteur des transports, avec les associations. Et c'est comme ça qu'on arrive, moi j'en suis convaincue, à relever ces défis écologiques. Peut-être souligner aussi le plan vélo. On a un plan vélo global, mais au moment du déconfinement, on a fait confiance à des associations qui, depuis des années, sont impliquées sur le vélo, la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB en l'occurrence, qui tenait son congrès il y a quelques jours. Et on a réussi, et je pense que c'est intéressant parce que souvent, les politiques publiques, on met des années à les déployer quand on finit par réussir à les déployer. En quelques semaines, on a réussi à déployer le coup de pouce vélo qui a bénéficié à 2 millions de citoyens qui ont pu faire réparer leur vélo. Et je trouve que ça montre qu'en mobilisant l'ensemble des parties prenantes, on arrive à avoir des résultats. Un autre exemple que j'ai envie d'évoquer, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Je pense que c'est aussi une illustration intéressante de la transition écologique parce que là encore, c'est un changement de modèle. C'est de passer de la société du tout-jetable à la société du réemploi, de la réparation, du recyclage. Et je suis convaincue que ça, c'est évidemment important pour lutter contre les pollutions, que c'est important pour économiser nos ressources, que c'est aussi important pour relocaliser des emplois et que c'est aussi important en termes de pouvoir d'achat. Donc, c'est deux lois qui vraiment illustrent la transition écologique et solidaire que je pense qu'on doit absolument porter pour embarquer l'ensemble de nos concitoyens. Un dernier mot sur les politiques menées dans le précédent quinquennat, c'est la grande angoisse qu'on peut avoir quand on est un salarié face à la transition écologique. Évidemment, cette transformation de nos modèles va détruire des emplois et en créer d'autres. Et il faut absolument qu'on puisse accompagner les transitions professionnelles, permettre à ceux qui sont aujourd'hui sur des fabrications de moteurs thermiques de pouvoir demain se repositionner sur les véhicules électriques. Donc, il y a des enjeux très importants de compétence et de transition professionnelle qu'il faut absolument prendre à bras le corps pour que cette transition écologique soit appropriée par chacun. Une fois que j'ai dit ça, je pense que ça montre que finalement, ça concerne toutes nos politiques, la transition écologique. Et c'est bien le sens de l'idée qui a été portée par le président de la République dans sa campagne, de dire que la première ministre doit être en charge de la planification écologique et donc doit finalement être cette tour de contrôle qui porte l'ensemble de ces enjeux qui demandent finalement à chacun dans son domaine de prendre en compte ces enjeux de transition écologique. Je ne vais pas vous raconter toute la planification écologique, dire peut-être qu'elle maintenant elle est au stade où elle doit se déployer dans les territoires et j'en dirai un mot, mais l'idée c'est bien de se dire que pour embarquer tout le monde, il faut aborder l'ensemble des volets, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection de la biodiversité et puis l'adaptation aux conséquences inéluctables du dérèglement climatique. C'est ça que porte la planification écologique. Ça doit concerner tous les secteurs et tous les territoires. Ça doit aussi porter de la justice, c'est-à-dire que chacun prenne sa part à la mesure de ses moyens. Dans la planification qu'on a élaborée à l'été dernier, 50% des efforts reposent sur les entreprises, 25% sur l'État et les collectivités et 25% sur les citoyens. Et je pense que c'est très important que tout le monde puisse se dire qu'on s'y met tous dans cette transition écologique qui est indispensable. Dire aussi que je pense que c'est la façon de rassurer à la fois ceux qui trouvent qu'on ne va pas assez vite et il n'y a pas une mesure, contrairement là encore à ce que peuvent porter certaines formations politiques, il n'y a pas une mesure magique, symbolique qui permettrait d'atteindre nos objectifs écologiques. Il faut effectivement agir dans tous les domaines et il faut que chacun en prenne sa part et c'est ce que permet de voir la planification écologique qui montre ce qui est attendu de chacun. Dire qu'elle doit se déployer et quand je dis qu'elle doit se déployer, ce qu'on a porté avec Christophe Béchut et qu'il continue à porter, c'est le fait que ça ne doit pas être quelque chose de descendant. On veut faire quelque part le contraire du zéro artificialisation nette où on a fait tomber des objectifs qui sont difficilement appropriables par chaque élu. Là aussi, j'imagine que les uns et les autres, vous le voyez dans vos territoires, c'est de se dire qu'au contraire, ça remonte à partir des propositions des citoyens, des entreprises, des élus et que c'est comme ça qu'on trouve le bon chemin sur la transition écologique. Dernier mot, il y a des crispations importantes. On l'a vu, Marc l'a bien vécu avec la crise agricole, mais ça peut être le sujet des chaudières gaz en Allemagne. Ça a été des problèmes agricoles aussi aux Pays-Bas. Donc je pense qu'il faut qu'on soit évidemment attentifs pour ne pas arriver à des blocages, à des reculs dans ce domaine-là. Ça suppose forcément qu'on rassure sur le fait qu'on est dans une concurrence équitable avec l'ensemble des pays de la planète. Et c'est notamment tout l'enjeu à la fois de la taxe carbone aux frontières, des clauses miroirs qui doivent être prises en compte dans nos accords commerciaux. C'est aussi sans doute les enjeux du bon équilibre à trouver entre ce qui relève de la norme et ce qui relève de l'investissement. Quand on se compare à la Chine ou aux États-Unis, chez eux, il y a sans doute moins de normes et plus d'investissements. Et je pense que c'est un des défis qu'on aura au niveau européen d'arriver à dégager suffisamment de ressources pour porter cette transition écologique soutenue par des investissements qui nous positionnent sur les technologies d'avenir. Et puis, tous ceux que ça peut intéresser, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à une application pragmatique de notre droit de l'environnement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple que Marc Fénaud a pu citer dans la crise agricole de la contradiction des normes, le massif forestier où vit une tortue espèce protégée avec des obligations de débroussaillement qu'on ne peut pas mettre en œuvre parce que l'habitat est protégé. À la fin, la forêt brûle et la tortue avec. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ces impasses, de ces contradictions entre des législations qui ont chacune leur légitimité et qu'on arrive à trouver le meilleur compromis dans chacun des territoires. Merci. Je crois que par votre témoignage et puis par les résultats, on peut dire qu'on a avancé et qu'on a bien avancé durant cette période. Et je crois qu'il faut le redire parce que je crois qu'il n'y aurait rien de pire sur la question de la transition. C'est de se dire on n'y arrivera pas parce que quand on se dit on n'y arrivera pas, c'est comme un élève. Qu'est ce qu'il fait? Il procrastine. Il se dit on le fera plus tard. Les résultats des courses, on ne le fait pas. Et aujourd'hui, on voit que les résultats, les politiques publiques, les choix de politiques publiques nous permettent d'y arriver. Alors comme le temps, j'essaie de les compter, on va tout de suite passer à un petit témoignage sur un aspect important de ce travail et qui est en lien avec la loi AGIEC. C'est le témoignage de Philippe Bollot, notre collègue député que vous connaissez tous, qui a beaucoup travaillé sur le plastique. Donc je pense que ça va arriver. Je regarde de loin la régie. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont? Voilà, il y est. C'est parti. Je vais vous demander de bien vouloir excuser mon absence, ne pas être parmi vous aujourd'hui. Saluer l'ensemble des ministres et de mes collègues parlementaires présents. Saluer le président Bayrou, saluer le président Batié et évidemment vous toutes et vous tous qui venez des quatre coins de la France, excusez-moi, pour dialoguer, pour définir ce que sera l'avenir de notre famille politique. Je vais vous parler d'un sujet, ça ne va pas vous surprendre, c'est le sujet de la pollution plastique. Et je voudrais mettre en évidence deux idées. La première idée, c'est celle de la complexité de ce sujet, puisque cette pollution peut être visible ou invisible, parce que cette pollution s'inscrit tout au long du cycle de vie des plastiques, de la production des granulés de plastique industriel avec lesquels on fabrique nos objets du quotidien, jusqu'à la gestion des déchets, lorsque ces objets du quotidien en plastique ne nous sont plus utiles et deviennent des déchets. Et entre ces deux étapes-là, vous avez aussi quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nos vêtements synthétiques, chaque fois que nous les lavons, conduisent des microfibres plastiques qui viennent également générer une source de pollution. La complexité de la pollution plastique, c'est enfin tous les sujets qu'il faut savoir regarder lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on l'examine et lorsqu'on cherche à la réglementer par la loi. Quels sont ces sujets ? C'est bien évidemment les impacts. Et là, on va faire appel à des sujets qui sont ceux du climat, les impacts climatiques de la pollution plastique. On va également regarder les impacts sur la biodiversité, mais également, malheureusement, les impacts sur la santé humaine. Et puis, parler pollution plastique, c'est aussi parler économie, c'est parler industrie, sans oublier que c'est aussi regarder notre modèle sociétal, notre modèle de consommation et notre modèle d'organisation qui nous fait avoir un rapport assez fort avec l'utilisation au quotidien des plastiques. Et cette complexité amène une deuxième idée qui est celle de la méthode que nous devons employer pour traiter le sujet, pour faire des lois. Et cette méthode, elle doit s'appuyer sur trois piliers qui sont, de mon point de vue, indissociables. Le premier pilier, c'est celui de recourir à l'expertise scientifique pour bien comprendre le sujet, pour bien examiner quels sont les objectifs que nous devons atteindre, quels sont les verrous, quels sont les leviers à mobiliser. Le deuxième pilier, c'est celui de l'évaluation des politiques publiques. Faire une loi sans l'évaluer, sans regarder comment elle va être appliquée, ça ne sert à rien. Et notamment, c'est pour ça qu'actuellement, l'évaluation de la loi AGEC a lieu. Et le troisième pilier, c'est celui de l'écoute, de la participation de celles et ceux qui sont concernés. Qu'il s'agisse des ONG, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, qu'il s'agisse des industriels, tous ont un mot à dire sur ce sujet de la pollution plastique. Et c'est en réunissant et en regroupant leur avis qu'on y arrive. Eh bien, dans notre famille politique, on sait utiliser cette méthode-là, on sait traiter le sujet et proposer des lois. Et à l'Assemblée nationale, on est très actifs sur le sujet. Personnellement, je suis investi sur le sujet depuis cinq ans à l'OPEX. Je citerai évidemment Jimmy Pahun qui travaille lui aussi sur le sujet. Je vais vous citer Cyril Isaac-Sibyl. Je vais vous parler également de Bruno Fuchs et de Maud Gatel. Chacun dans son domaine de discipline intervient. Et sans oublier évidemment Catherine Chabot qui est au niveau européen a beaucoup œuvré sur le sujet de la lutte contre la pollution plastique. Voilà, c'est les deux messages que je voulais vous envoyer. Donc, fier de faire partie de ce mouvement qui considère ce sujet comme un sujet majeur et important et qui mobilise du temps pour pouvoir le traiter au travers des différentes lois que nous avons bien votées telles que la loi AJEC. Je vous remercie pour votre attention et je serai là demain parmi vous et donc disponible pour évoquer le sujet avec vous. Je vous souhaite une bonne après-midi riche de débats et d'échanges entre vous. Merci et à bientôt. Je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Philippe mais aussi pour les autres parlementaires qu'il a cités parce que je peux vous assurer que sur la question de la pollution plastique il fait un travail de dingo. Alors évidemment on ne peut pas parler de transition sans parler d'énergie et puis on a la chance dans notre mouvement démocrate d'avoir un des grands spécialistes au Parlement européen de la question de l'énergie et donc Christophe Grudler donc député européen depuis 2019 qui s'est beaucoup investi sur cette question dans un moment qui a été un moment tendu au niveau de la question énergétique en pleine crise ukraine. Il a beaucoup réfléchi sur le sujet et on va lui donner 4 minutes je dis bien 4 minutes parce que le connaissant ça pourrait durer 40 ou voire plus longtemps sur la question de l'énergie. On va faire de la synthèse. Bonjour à toutes et à tous. Elisabeth a rappelé que depuis 2017 il y a des efforts qui ont été faits au niveau national sur l'ensemble de ces questions et au Parlement européen c'est depuis 2019 qu'avec le Green Deal on a pu s'engager à fond là-dedans. Alors nous c'est l'énergie et je dirais qu'au Modem on ne manque pas d'énergie avec l'ensemble de notre équipe au sein de la délégation Renaissance l'Europe Ensemble on a travaillé dur pour que ces sujets avancent. je veux évidemment citer Marie-Pierre Védraine Laurence Farin Sylvie Brunet Max Orville et Catherine Chabot qui m'ont aussi accompagné parce que le Modem c'est des spécialistes de différents thèmes au niveau européen mais c'est aussi une équipe et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Alors très rapidement le Green Deal le pacte vert en bon français c'est décarboné jusqu'en 2050 pour que nous arrivions à la neutralité carbone par rapport aux émissions de 1990 nous permettant ainsi de lutter contre 1,5 degré de réchauffement climatique et pour cela il y a deux objectifs majeurs pour moi la première c'est évident donc la décarbonation pure mais en même temps sortir de la dépendance énergétique européenne il faut savoir qu'avant la crise 64% de l'énergie de l'Union Européenne était importée et pratiquement que de l'importation fossile donc quand on développe du renouvelable ou du bas carbone dans l'Union on évite en même temps de dépendre des autres alors ça c'est les deux grands objectifs mais qui n'oublient jamais les gens parce qu'on a toujours l'impression que la macroéconomie non on a pensé aux gens parce que tout ce qu'on a fait au niveau européen au niveau de l'énergie c'est aussi pour garantir des prix bas sur les prix de l'énergie et c'est aussi pour garantir la disponibilité de l'énergie si vous avez des prix bas mais que le soir à 18h vous vous retrouvez dans le noir parce qu'il n'y a plus de l'excité sur le réseau pour vous chauffer ou pour vous éclairer il y a une difficulté donc nous avons réformé le marché européen de l'électricité en concertation avec le gouvernement pour trouver justement les bonnes clés là-dedans et ne vous laissez pas avoir par exemple de fake news il est majeur pour la France de continuer à être dans ce marché européen de l'électricité ça nous permet d'exporter l'énergie très souvent et d'en importer de temps en temps qu'on n'en a pas assez en production alors pour l'avenir puisqu'il me reste à peu près 1 minute 30 moi je vois 4 objectifs majeurs à remplir déjà se battre pour décarboner à ce que les renouvelables et le nucléaire soient traités au même niveau il faut clairement assumer le soutien au niveau du nucléaire au niveau européen au même titre que les renouvelables et donc là il faut remettre le fer on a obtenu de bons résultats et bien il faut continuer pour que ça devienne une évidence sur l'ensemble des objectifs que nous avons là dessus le deuxième point c'est que je pense qu'il faut acheter européen une sorte de buy European act je pense que c'est stratégique pour nous on ne peut pas dire qu'on soutient nos technologies propres européennes si on n'est pas capable au niveau des collectivités publiques notamment de choisir du matériel européen le troisième point c'est organiser la chaîne de valeur industrielle pour permettre d'avoir au coeur de l'Europe toute cette production qui est là avec toute la chaîne de valeur sans dépendre de la fermeture des frontières et là c'est l'esprit de l'industrial act industrial deal le pacte industriel que nous souhaitons développer dans les 5 prochaines années et j'ai eu la chance de travailler là dessus avec notre commissaire européen Thierry Breton qui est ici présent et donc il y a un gros gros travail à faire là dessus vous faites bien de l'applaudir parce que je vais quand même dire quelque chose tu me laisses 15 secondes on a on a on a ça tombe bien voilà on a eu beaucoup de commissaires européens français qu'on appelait des commissaires Thalys je ne sais pas si tu connais le truc Thierry c'est à dire des gens qui venaient faire un petit tour à Bruxelles puis qui repartaient après à Paris Thierry Breton c'est un gars qui s'est engagé depuis le début du mandat qui a fait le tour du monde je ne sais pas combien de fois pour défendre l'intérêt de l'Europe et de la France et qui s'est engagé sur des dossiers majeurs et je voulais quand même le relever à ce stade de nos échanges en le remerciant de sa présence et enfin c'est ma conclusion ma conclusion qui rejoint un peu les propos de François Bayrou ce matin il faut arrêter les complexes au niveau européen on est décomplexé ça va jamais les autres sont toujours mieux que nous etc etc l'Europe c'est le premier marché au monde premier marché au monde si les américains sont riches c'est parce qu'ils commercent avec nous si les chinois ont eu de la croissance forte c'est parce qu'ils commercent avec nous et donc on peut nous fixer les règles de tout cela s'ils veulent continuer à être avec nous il y a des règles de décarbonation notamment à respecter et il faut le faire donc soyons fiers d'être européens et mobilisés pour demain merci alors quand on parle d'énergie il y a évidemment produire de l'énergie décarbonée mais une des solutions c'est aussi de l'économiser et on a la chance dans notre mouvement démocrate et je vais l'appeler pour témoigner d'avoir le président de l'ADEME donc je vais donner la parole maintenant au président de l'ADEME pour qu'il nous parle sans doute un peu d'économie et de sobriété et après on aura comme ça elle peut se préparer Solène du village du village écologie transition qui viendra nous donner quelques éclairages sur un autre sujet merci beaucoup Erwan tu as deux minutes alors quel plaisir pour moi de pouvoir te couper peut-être au bout de deux minutes ah oui tu m'as venger quand j'étais au perchoir comme ça je sais bonjour à toutes et à tous je suis très heureux d'être là je voudrais porter un message qui est le suivant Elisabeth tu as été modeste quand tu as parlé de la transition écologique en réalité ce qui a été construit dans les dernières années c'est une nouvelle ère de la transition écologique celle où on a des objectifs des indicateurs de la performance et ça c'est une nouvelle page qu'on est en train de décliner au niveau territorial et ça change tout ça change que des familles politiques comme les nôtres ont non seulement toute leur légitimité bien sûr mais toute leur place à prendre dans les sujets de transition écologique pourquoi ? parce qu'on peut et on doit porter un message d'action et ça le pragmatisme l'action concrète c'est dans nos gènes le deuxième point un message de mobilisation mobilisation des citoyens des acteurs économiques et des élus territoriaux sur les acteurs économiques la nouvelle donne c'est que les entreprises françaises notamment avec de l'énergie totalement décarbonée grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables ont une opportunité de différenciation qu'elles peuvent saisir et aujourd'hui le vrai sujet dans le monde économique c'est de faire de la transition écologique un avantage concurrentiel pour nos entreprises françaises et enfin un message d'espoir un message d'espoir on parlait de chiffres et d'objectifs la France aujourd'hui c'est 400 millions de tonnes de carbone 385 on doit diminuer d'un peu plus de 130 millions de tonnes en 7 ans 130 millions de tonnes en 7 ans et je voudrais finir par un message d'espoir pour vous dire vous savez on sait que tous les français un français ça pèse à peu près 10 tonnes si chacun fait 10% du chemin 10% du chemin ça fait une tonne par français ça fait 65 millions de tonnes ça fait la moitié du chemin qu'on peut parcourir donc on est légitime pour porter ce message d'action de mobilisation et d'espoir merci beaucoup merci Sylvain je on le voit on avance il y a des vrais progrès mais il restera encore beaucoup de choses à faire et on a la chance d'avoir les villages au mouvement démocrate qui travaillent et je vais appeler Solène Solène Boulanguet qui travaille et qui s'occupe du village démocrate et qui va nous parler d'un sujet un sujet un peu qui n'est pas que de la transition qui est aussi de l'accompagnement et sur la question des assurances oui alors nous au niveau du village donc je co-animais le village développement durable avec Hubert Hoth donc député alsacien donc tout d'abord merci aux militants qui se sont investis parce qu'on on nous met en avant aujourd'hui mais il y a aussi du coup derrière des de nombreux militants qui ont pris sur leur temps personnel pour participer à toutes ces réunions nous on a fait plus de 17 réunions en groupe entier ou en sous-groupe donc entre juin 2023 et puis là le mois dernier voilà on a parlé de nombreux sujets on a parlé notamment de la dispensable transition énergétique vous en avez parlé de la préservation des forêts de la connaissance du vivant de la systématisation de l'économie circulaire sur nos territoires et aujourd'hui on a souhaité mettre en avant en effet un sujet qu'on pense indispensable pour le modem c'est l'assurabilité des risques liés au changement climatique alors je suppose que de nombreux élus dans la salle ont peut-être des problèmes avec leurs assureurs en ce moment pour assurer je vois des pouces qui se lèvent donc oui en effet assurer vos biens notamment donc on voulait faire un petit focus là-dessus et notamment je voudrais remercier Marie-Laurence Anzalone qui était la spécialiste nous dans notre village sur ce sujet donc c'est un sujet vaste en France il y a trois types de garanties pour les dommages aux biens qui couvrent les événements climatiques vous les connaissez les tempêtes les catastrophes naturelles et les calamités agricoles est-ce suffisant aujourd'hui au regard de l'augmentation croissante des besoins et notamment de l'augmentation de la fréquence des événements climatiques non on le sait on le sait déjà on se dit qu'il faut donc prévoir de modifier les modes de financement et le fonctionnement même de ces garanties assurantielles car les événements qui étaient auparavant exceptionnels deviennent récurrents vous en avez parlé dans le Pas-de-Calais ils ont vécu ces trois derniers mois cinq inondations consécutives avec des maisons complètement complètement inhabitable et on note on note d'autres situations liées aux évolutions climatiques c'est l'exemple par exemple du manque de neige dans les stations de ski et là la garantie assurantielle sur les pertes d'exploitation ne s'applique pas non plus parce qu'il n'y a pas de dommage au bien il manque juste de la neige pour pouvoir exercer l'activité professionnelle c'est également l'exemple des maisons construites on en parlait tout à l'heure dans des régions où il y a des sécheresses avec notamment des maisons qui étaient construites dans les règles de l'art auparavant et qui maintenant se fissurent de toutes parts et elles ne sont pas non plus assurées par les systèmes assurantiels classiques donc même s'il y a des solutions qui existent les arrêtés de catastrophes naturelles le fonds barnier pour les zones exposées aux risques naturels majeurs et qui ne sont plus constructibles la problématique c'est que si la fréquence des événements est trop rare on ne peut pas la caractériser mais si la fréquence est trop régulière cela n'est plus considéré non plus comme un risque exceptionnel donc la proposition qui était faite c'était de mener une réflexion à l'échelle internationale sur notamment des statistiques pour pouvoir qualifier ces événements climatiques de manière plus fine afin que les assurances puissent prévoir la manière dont on doit couvrir ces événements et puis la question aussi urgente qu'on doit se poser au niveau du modem c'est comment on réussit justement à faire perdurer ce principe de mutualisation des risques parce qu'un des risques aussi c'est qu'on ne soit plus sur un système mutualisé voilà sans faire exploser le prix des contrats d'assurance que ce soit pour les collectivités ou pour les particuliers merci Solène merci on peut applaudir Solène mais aussi tout le village écologie et transition parce qu'ils font un travail remarquable et je veux aussi signaler tout le travail que fait le groupe démocrate pour la planète on a il faut voilà il faut quand même applaudir ce groupe dans notre mouvement qui fait un travail remarquable très rapidement parce qu'on ne peut pas parler de transition et d'enjeux écologiques sans parler de la mer et des océans et j'appelle pour deux minutes et pas deux minutes trente seulement deux minutes le grand skipper et notre grand phare de la pensée autour des océans Jimmy Pain merci Erwann qu'est-ce que je dois faire madame Borne pour vous inviter à Belle-Île le 5 avril prochain au départ de la Trandade c'est de vous faire une invitation publique où nous aurons deux tables rondes une première où nous parlerons pollution plastique et c'est un vrai sujet et Philippe en a parlé deuxième nous parlerons collision de cétacés et accidentologie donc vraiment je compte sur vous pour venir et remercier tout le travail de cette équipe de donner de la place à l'océan nous aurons l'année prochaine l'année de l'océan j'ai été très gentiment nommé rapporteur d'un traité important qui est le traité qui est le seul traité international sur donner à la haute mer un cadre juridique qui n'en avait pas c'était le dernier traité en cours à l'ONU nous le signerons dans quelques semaines à l'Assemblée nationale et dans ce traité là il y a quelque chose qui moi me tient à coeur ce sont les fameuses airs protégés et je crois madame Borne qu'il faut qu'on aille un peu plus loin sur nos airs protégés et que nous que nous ayons le même style et la même envie de graduation des airs protégés en France que partout ailleurs à travers le monde voilà les messages que je voulais passer et donc rendez-vous à Belle-Île dans la joie et dans la bonne humeur et vous êtes tous les bienvenus c'est le 7 avril merci Jimmy Jimmy il a tenu en 1 minute 10 et donc il n'a pas pris son temps et ça va me donner du temps pour une question d'un militant c'est génial non il pourra dire merci à Jimmy mais il faut vite se lever sinon je donne la parole à Florence Lasser il y en a un bonjour à toutes et à tous merci du coup pour cette présentation assez concrète je m'appelle Alexandre Bazillac j'ai 21 ans et je suis actuellement ingénieur à l'école des mines de Saint-Etienne dans sa formation en énergétique donc je vais revenir sur le chiffre que vous avez dit en tout début qui est de 4,8% donc 4,8% c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en France en 2023 c'est une excellente nouvelle là on est tous d'accord là-dessus sauf que en regardant de plus près les chiffres cette réduction est relativement normale je vais vous expliquer pourquoi avec mon analyse je vais prendre l'exemple de 3 secteurs le bâtiment c'est moins 7,5% principalement dû à une météo assez clémente et de facto une baisse de chauffage ça c'est QFD l'industrie c'est moins 9,3% des émissions de gaz à effet de serre et c'est principalement aussi dû à un prix d'énergie qui est assez élevé donc de facto ils ont mis en place des politiques énergétiques de réduction dernièrement c'est le niveau de la production d'énergie moins 9,4% des gaz à effet de serre principalement dû à une disponibilité du parc nucléaire français pour le domaine pour l'électricité c'est donc normal d'une partie mon questionnement se dirige davantage vers le secteur du transport puisqu'il est le premier secteur le plus émetteur en gaz à effet de serre à hauteur de 31% et n'est qu'en baisse que de 2% en 2023 le secteur de l'aviation est en hausse de 21% pour les vols domestiques et 27% pour les vols internationaux donc ma question est assez simple et assez générale et je pense qu'elle pourrait tous nous éclairer en France que devons-nous faire prioritairement et concrètement pour lutter contre le réchauffement climatique afin de ne pas rester facif face aux conséquences futures merci merci moi j'ai juste un élément de réponse oui il y a des des raisons conjoncturelles mais quand on voit que depuis si longtemps on n'y arrivait pas je pense qu'il faut se féliciter d'avoir ces chiffres cette année effectivement il a fait plus doux que les autres années effectivement et en 2022 il faisait aussi également très doux on a eu un hiver très doux en 2022 et en 2022 on avait moins baissé donc moi j'invite tous ceux qui font à un moment donné moi je le dis il faut s'encourager il faut s'auto-encourager des bons résultats tout n'est pas parfait on a trop attendu pour commencer à faire infléchir la courbe mais maintenant qu'on l'a infléchie félicitons-nous de réussir et ça va me permettre de passer la parole à la ministre avec la première ministre à Elisabeth sur une question qui est quelque chose qui nous préoccupe et qui est Philippe Bollot l'a dit tout à l'heure la question de on planifie oui et la planification est en route mais maintenant comment on évalue nos politiques publiques et nos politiques publiques à l'aune du climat parce que c'est un élément important de savoir comment on a des indicateurs là où ça marche tu l'as dit là où ça marche moins bien pour s'améliorer et comment on fait entre évaluation planification pour aller encore plus vite et pour rattraper le retard que l'on a eu en rebond à ce que dit Erwann je pense qu'on peut peut-être pas systématiquement battre notre coulpe c'est une vraie baisse et dans les facteurs que tu as mentionné c'est une bonne nouvelle que à la fois les appels au changement de comportement voire les prix de l'énergie conduisent à de la sobriété parce que je pense qu'une partie de la solution c'est bien de la sobriété des changements de mode de consommation la sobriété ça veut pas dire renoncer à nos modes de vie mais ça veut dire faire attention donc je pense que c'est effectivement une bonne chose que parmi les leviers qu'on actionne il y ait aussi de la sobriété comme on y a encouragé dans ce plan sobriété donc je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il ait pu marcher peut-être pour répondre à la question d'Erwann finalement tu me disais on est peut-être trop modeste je pense que on peut le dire nous sommes les seuls à avoir une planification écologique qui couvre l'ensemble des secteurs qui met en place des indicateurs qui vont être suivis régulièrement et qui nous permettent de voir les domaines dans lesquels les choses avancent et les domaines dans lesquels ça avance moins bien et c'est la base effectivement pour pouvoir lancer de nouvelles actions si on n'est pas sur la bonne trajectoire donc on a ce tableau de bord global il ne s'agit pas de faire des outils ultra technocratiques mais si on ne sait même pas nous-mêmes ce qui marche et ce qui ne marche pas c'est moins simple quand même pour corriger et pour prendre les bonnes mesures donc cette planification écologique je pense qu'on peut en être très fier on peut en faire la promotion on peut essayer d'exporter le modèle c'est aussi le suivi de chacune de nos actions des secteurs où ça marche bien et des secteurs où il va falloir trouver d'autres idées grosso modo on sait qu'on atteint nos objectifs pour à peu près la moitié en accélérant des solutions qui existent déjà et pour le reste c'est à la fois de la sobriété et des innovations technologiques et donc là il faut qu'on soit très ambitieux c'est ce qu'on fait avec notamment France 2030 pour inventer les nouvelles solutions mais donc c'est tout ce tableau de bord qu'il va falloir suivre dans les prochaines années merci beaucoup on a la chance d'avoir Thierry Breton qui est dans la salle et moi je vais l'inviter à nous parler sans doute de ce sujet aussi au niveau européen en lui posant une question et pourquoi l'Europe entière n'aurait pas sa planification écologique comme nous l'avons mise en France c'est une question que je vous pose monsieur le commissaire on applaudit Thierry Breton alors je vois que le chrono est de deux minutes mais je crois qu'on aura du mal à tenir voilà monsieur Breton en seulement deux minutes donc on va dire cinq minutes et puis ça dépassera peut-être un petit peu mais pas trop quand même non plus merci beaucoup merci beaucoup et merci pour ces sept minutes que vous venez de m'accorder et surtout et surtout et surtout merci à toutes et à tous d'abord bon merci pour cette table ronde Elisabeth, Christophe quelques mots d'abord je vais répondre à la question de la planification au niveau européen on l'a mis en route on le fait évidemment pour les différents écosystèmes industriels mais avant tout si vous permettez je voudrais dire quelques mots de ma présence de ma présence mon cher François il m'a demandé de venir demain comme je ne pouvais pas je suis là pour les deux minutes que vous m'accordez je suis là je suis là parce que parce que je sais d'où je viens parce que nous tous nous savons d'où nous venons un siècle on est sans doute désormais le plus ancien parti l'un des plus anciens et par rapport à la dureté des temps que nous avons vécu je peux en parler des témoignages au cours des cinq dernières années combien combien de situations tout à fait inédites que nous avons su relever le Covid c'est nous qui l'avons fait et quand je dis c'est nous c'est nous c'est nous le modem et c'est votre commissaire que je suis et je viens de chez vous de chez nous c'est évidemment la réponse à la réindustrialisation mon cher Christophe les chips les semi-conducteurs impossibles on l'a fait c'est le fait de mettre une constellation désormais pour nous protéger pour sécuriser nos communications pour aller opérer aussi sur les nouveaux théâtres d'opération il n'y avait pas de budget on l'a fait c'est évidemment tout ce qui est la réindustrialisation de l'Europe et en particulier dans le domaine des technologies propres on l'a fait c'est bien entendu aussi il faut le dire hélas le fait d'augmenter de façon inédite notre industrie de défense pour faire face aux défis immenses qui sont les nôtres désormais parce que oui l'Europe l'Europe est seule il ne faut pas en avoir peur seule face à son destin mais parce que nous sommes 27 parce que nous sommes unis parce que certains comme nous savons vraiment d'où nous venons nous sommes un parti centriste et l'Europe voyez-vous tu m'as posé la question au niveau européen ça se construit autour de coalitions donc il faut d'abord avoir une vision on l'a il faut avoir une énergie je crois qu'on l'a Marie-Pierre Laurence Max Christophe on l'a cette énergie on l'a ce leadership mais il faut aussi savoir écouter les autres il faut aussi savoir partager il faut aussi savoir être humaniste parce que les coalitions en Bruxelles ça se construit évidemment avec d'autres qui ne pensent pas comme nous mais c'est parce qu'on sait quelles sont leurs pensées qu'elles ne sont pas trop éloignées non plus des d'autres nous on ne fraye pas avec les extrêmes que l'on va savoir bâtir les coalitions et avancer ensemble c'est ça Bruxelles c'est ça l'Europe c'est ça l'Europe moderne et qui peut le faire mieux que nous parti centriste centriste ici en France mais au centre aussi de l'Europe je voulais vous le dire parce que sans vous je peux vous le dire et sans quelque part tout ce que Valérie ma femme est là aussi depuis 30 ans François ce cheminement m'a apporté comment il m'a construit année après année avec tous ceux nos anciens que nous avons côtoyé que nous avons admiré que nous avons aimé et bien c'est grâce à ça que nous sommes ici aujourd'hui c'est grâce à ça que oui le commissaire que je suis votre commissaire m'introuve l'énergie tu l'as dit tout à l'heure Christophe d'aller toujours plus loin de rappeler aussi parce qu'on est très attaché à cela chez nous la gouvernance vous m'avez entendu parler dernièrement de gouvernance oui on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire l'intérêt général de l'Europe c'est l'intérêt général de l'Europe c'est pas l'intérêt général de telle ou telle partie moi je n'oublie pas mais je sais d'où je viens merci applaudissements 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 Merci.